Tu sais ce que je veux te dire ? Quand ils verront une ligue fermée pour la Champions League, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Qui est on s'horizait depuis quelques mois. Ils vont s'incrater. Parce qu'ils voulaient directement et ils vont dire « Merde, on est en train de mourir parce que tous nos partenaires vont là-bas ». C'est pas la ligue fermée qui tuera la ligue ouverte, c'est la ligue ouverte qui verra partir ses financeurs. Donc là, peut-être qu'il sera temps de réagir. Et donc les fédérations vont perdre de valeur et peut-être qu'on aura une accope de monde organisée par une ligue. Oui, et peut-être que la ligue 1 sera une ligue bientôt fermée. Tu penses ? Si elle est en dépôt de bilan. Aujourd'hui, vous avez des informations. Moi, j'en ai toujours pas. On est le 17 juin quand même sur des diffuseurs. Quand tu sais que, encore une fois, la majorité des clubs de ligue 1 font la majorité de leur budget avec les droits télé et que c'était déjà juste, très juste avec Mbappé, qu'est-ce qui va se passer là ? Tu sais, l'ADNCG va être forcément très amical parce que si l'ADNCG n'est pas amical, il n'y a plus de championnat de France. Il y a trois clubs qui s'en tirent. Il y a le Paris Saint-Germain. Ils peuvent se diffuser tout seuls. C'est pas un problème. Ils ont déjà essayé d'ailleurs sur Facebook notamment. Il y a quelques années pour un match de Coupe d'Europe. Oui, 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 oui. Il y a eu un coup comme ça intéressant. C'était intéressant ? Oui, c'était intéressant parce qu'en fait, le match de Coupe d'Europe... Il y a plein de clubs qui ont les télés des clubs où tu peux accompagner les entraînements, les choses comme ça. Oui. Les behind the scenes, derrière scène, les choses comme ça. Paris. Paris peut le faire. Il y a un club au Brésil. Ils ont récupéré un million de followers sur ce coup-là. Un million de followers qui ont suivi le match. Il y a quatre ans, en fait, c'était un match de Champions League, je ne me rappelle plus quelle équipe, qui était diffusé, je crois, sur RMC. Ah oui, sport. Et il y a eu des problèmes à la télé RMC Sport. Et il y a un million de personnes qui ont été sur le Facebook du Paris Saint-Germain où était diffusé le match. Paris Saint-Germain, contractuellement, n'avait pas le droit de diffuser le match. Ils ont dit qu'il y avait eu des erreurs techniques. Oui. Des erreurs stratégiques. Patrice, il y a un club au Brésil qui n'a pas signé, depuis un moment déjà, si je ne me trompe pas, qui n'a pas signé l'accord avec la retransmission du match. Ils ne sont pas dans le truc. Ils retransmettent les matchs à eux, eux, dans leur télé. Bon. Ben là, soit la Ligue dit oui, soit la Ligue dit non. Donc, quand l'équipe joue à l'extérieur, quand l'équipe joue à l'extérieur, il n'y a pas d'image. Et personne ne voit. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand ils sont à la maison, ils ont la télé. Soit la Ligue dit oui, soit la Ligue dit non. Sauf que si c'est un très gros club. La Ligue a dit oui, parce qu'à perte de l'attraction. Ce n'est pas un très gros, mais ils ont décidé ça. Qui c'est qui fait vivre la Ligue, les gros clubs ? Trop de risques. Qui c'est qui fait vivre la Champions League ? Bayern, Real, Paris, Manchester City, etc. Ce n'est pas le champion de Hongrie ni de Roumanie. Vous avez compris, les gars. Patrice ? Oui. J'ai juste une dernière question. Tu vas prendre le coaching de coach, là. Dernière question. Parce que c'est une tendance qui est déjà arrivée au Brésil. On parle d'Amazon Prime. Et on parle, j'ai une hypothèse. Demain, on est tous les trois autour de cette table. Oui. à rediffuser avec l'autorisation de la Ligue. Oui. Elle a fait l'autorisation légale. Oui. De retransmettre les images, par exemple, de Paris Saint-Germain et OM. Oui. Et on va retransmettre par la chaîne YouTube du podcast Arena. Oui. Et on va discuter ça. Tu as l'autorisation. Ça existe déjà au Brésil. OK. À des chaînes YouTube. Il faut voir le contrat que la Ligue a avec le Paris Saint-Germain. À des chaînes YouTube qui ont le droit de retransmettre. Donc, tu vas vendre de la pub. Oui, bien sûr. Moi, je suis en la chaîne. Oui. Je suis en canal de communication. La Ligue m'a autorisé à retransmettre les images. Et avec nous, on papote et on regarde. Tu penses que ça existe déjà au Brésil. Mais ça existe déjà. On est loin en France, c'est ça. Mais non, parce que ça veut dire que tu es un média. Oui. Tu es un média. Donc, la Ligue, qu'elle vente à TF1, à Beyin, à Canal ou à toi. C'est pareil. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un autre canal qui fait ça. Non, mais ça peut. Et je pense, même qu'en ce moment, la Ligue serait tout à fait ouverte à négocier. Pas avec 500 euros. Oui. Voilà. Mais si tu te ramènes avec 200 millions d'euros, je pense que la Ligue va t'en donner un peu. Vu qu'ils font la course à qui va donner la pièce pour sauver la Ligue 1. Mais je pense que tout ça peut être proportionnel. Tu as dit l'autre jour, le Paris Saint-Germain, il y a un million de personnes qui sont connectées. Oui. Si demain, moi, j'ai le pouvoir de connecter un million de personnes pendant le match. Ton pouvoir, tu vas l'obtenir en… Donne-moi le droit de retransmettre ton image. En retransmettant… Parce qu'il y a un million de personnes qui ne regardent pas ce canal, le match. Et qui regardent, c'est moi, je fais là. Donc donne-moi le droit. Eh bien oui. Combien tu donnes ? Ils vont te dire la Ligue, combien tu donnes ? Non, mais c'est proportionnel. Non, ce n'est pas moi. Je vais être juste ton canal en plus qui va retransmettre. Oui, en plus. En plus ? Moi, je pense que ça peut jouer comme ça. Mais aujourd'hui, ça ne se discute même pas en France. Sauf que ton canal… Au Brésil, ça existe déjà, ça. Oui, mais en France, c'est compliqué parce que là aussi, on est sur des politiques… Tu sais, on est sur des problèmes dans les fédérations, dans les institutions en France. On l'a vu avec Noël Legrette. On le voit dans… Il n'y a pas que la fédération de foot. Dans plein de fédérations, il y a des problématiques. Et il y a des… Je ne veux pas dire que c'est des conflits d'intérêts parce que c'est un mot juridique, le conflit d'intérêts. Mais bien souvent, les gens pensent à leur position dans l'institution avant… Mais ça, c'est humain. Dans l'entreprise, bien souvent, on pense à son salaire et à sa position plutôt qu'à la vie de l'entreprise. Et donc, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Sauf que là, ça s'appelle Ligue, Fédération et tout ça. Et que ça impacte beaucoup de monde et qu'on est triste. Et qu'il y a pas mal de personnes qui sont regardant par rapport à ça. Et ça fait que l'impact est totalement différent. Eh bien oui. On a des influenceurs. Nous, on espère d'y arriver. Oui. Mais on a en France déjà des personnes qui sont influentes dans le foot. Moi, je pense… Et qui pouvaient, par exemple, retransmettre la Ligue 1. Oui, moi, je pense que… Parce qu'ils ont le public. Le public, la génération Alpha, Z, comme vous voulez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un gros diffuseur, une entreprise, un média, qui va arriver en disant « Tu veux combien, Vincent Labrune ? » Et que Vincent Labrune, il dit « Moi, je veux un milliard. » S'il n'a pas un milliard ou qu'il n'a pas 700 millions, il ne vit pas. On est d'accord ? Ils vont dire « Ok, dans ce cas-là, j'achète le championnat. Je le privatise. » Ah ben non ! Ben attends, c'est qui qui te fait vivre ? C'est mes 700 millions, c'est moins un milliard. Alors débrouille-toi. Par contre, si je te donne les 700 millions ou le milliard, c'est moi le patron. Ah ben oui, c'est clair. Ben ouais, vous savez les gars, le patron, c'est toujours celui qui paye. On pourra nous raconter des choses, on pourra arrondir les angles. Le patron, c'est celui qui paye. Et aujourd'hui, ça va se jouer comme ça. Ou alors, et c'est pour ça peut-être qu'il y a des médias aujourd'hui, je pense à des gens comme Amazon et tout ça, qui ont vu, qui ont envie de diffuser la Ligue 2 pour en faire un spectacle, pour investir, pour faire venir des grands joueurs et tout ça, recommencer un modèle, et qu'ils se disent, ben on attend que ça se casse bien la gueule et que ça ne vale plus rien du tout. T'as vu, ils voulaient un milliard, c'est mort. Ils voulaient 700 millions, c'est mort. Attendons, pour nous, ça serait une bouchée de pain. On te récupère ça, par contre, c'est nous les patrons. Si on parle de foot américain, la MLM, si je ne me trompe pas, non, il y a la Apple qui est dedans. C'est ça. Le basket, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est une entreprise, c'est des franchises. C'est comme les magasins, sans faire de publicité à Flelou ou autre chose. Il faut ouvrir, quoi. C'est celui qui paiera, qui sauvera, et ça sera à lui. Et on dira à Vincent Labrune, au revoir, on dira à la Fédération, au revoir. Et s'ils disent, ah ben non, et si l'État s'en mêle, ils diront, écoutez, nous, on ne vous donne pas d'argent et vous vous débrouillez. Franchement, si je pense au développement de notre chaîne, Arena Podcast, mon rêve demain, c'est de retransmettre le match. On te rencontre et demain, on fait la retransmission du match avec d'un invité et on discute le match. Pourquoi pas ? En fait, toi, tu es un média, tu vas diffuser le match, tu vas dépenser pour acheter effectivement le match, d'accord ? Bon, tes recettes, c'est tes annonceurs. Donc, si tu as autant d'argent qui rentre par les gens qui vont te faire la pub sur ton média que d'argent qui sort parce que tu as acheté effectivement les matchs, tu te déclimes quasiment. Exactement, tu arrives là et tu te dis, écoute, FFF, je ne sais pas qui, moi, je vais vous amener à un million de personnes. Oui. Ok, ça nous intéresse, ton public. Ok, proportionnel, ça va me coûter X. Combien ça va me coûter ? 500 000 euros, je ne sais pas. Ok, je vais chercher mes sponsors. Ok, je vais chercher. Oui, bien sûr. Donne-moi la retransmission. Bon, il faut ouvrir à tout le monde. Mais de toute façon, ça va... A tous ces publics. Mais moi, je crois... On y arrive. Ça va arriver. J'espère, j'espère. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Mais rapidement, quoi. Mais je vais vous dire, les amis, est-ce que vous avez pris conscience que le championnat de Ligue 1 n'est pas sûr de repartir ? Il n'est pas sûr de repartir sur la saison 2024-2025. Vous en avez pris conscience, ça ? Ah oui, on a... C'est le débat de bilan. On est un passionnant. Tu as l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui peuvent difficilement s'en tirer pour Lyon et pour Marseille, mieux pour Paris Saint-Germain, mais qui peuvent s'en tirer sans droit télé. Et on ne va pas faire un championnat à trois. Mais ce n'est pas de la science-fiction. Parce que l'économie n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. C'est bien pour ça que le président de la République, il s'empare des dossiers. C'est bien pour ça qu'il y a deux mois, il a invité Mbappé. Il y en a, tu sais, à l'Elysée, il y avait les dirigeants du Qatar. C'est en affaire d'État. Et voilà, il ne l'a pas invité pour boire une coupe de champagne et puis pour parler... Il l'a invité pour dire, bon, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Vous nous l'achetez, vous béinez ou quoi ? Ah oui, c'est ça. Mais c'est triste qu'ils sont obligés à le faire, lui. C'est pas son job. C'est ça. C'est une affaire d'État. T'as raison. Il n'y a pas longtemps, ah oui, bien sûr, il n'y a pas longtemps, pour parler au jeu de Macron, si je ne me trompe pas, il a participé à la négociation, je ne sais pas combien d'avions à la hand de la Airbus, elle était dans la table. Ah oui, il fait le business. Mais normalement, il y a des gens qu'il a délégués qui s'appellent Fédération Française, c'est dedans, Ligue Professionnelle. Il y a certaines choses dans le pays qui sont des affaires d'État. C'est parce qu'ils n'ont pas de poids. Airbus, Mbappé, c'est des affaires d'État aussi. À un certain niveau... On ne va pas se faire des amis. Non, mais quand le dossier est critique, à un certain niveau, tu es obligé de monter dans l'étage. Malheureusement, c'est comme ça. Là, on est... Parce que les conséquences pour l'État sont énormes, donc il faut intervenir. Alors c'est pareil, le footix au Café du Commerce qui dit « Oh, le président de la République, il se mêle du foot, il ferait mieux de s'occuper de nos affaires. » On va lui faire comprendre que c'est ses affaires. C'est ça. Il va t'aider à vendre des maillots. On en a parlé depuis 2001 jusqu'à maintenant, à combien de milliards ils sont aujourd'hui ? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentable. Bien sûr que c'est rentable. Et le PSG, c'est rentable. Paris Saint-Germain, c'est rentable. La discussion du Parc des Princes. Allez, on arrête avec les connaissances. Qui a besoin du Paris Saint-Germain ? C'est la ville de Paris. Exactement. Complètement. Allez, on arrête avec les connaissances. Allez, on arrête avec les connaissances.